bonjour à tous dans cette vidéo on va donc travailler sur l'exercice 3 c'est la chute d'un rouleau donc déjà avant de démarrer l'exercice il faut bien comprendre le paramétrage donc si on lit ensemble donc on considère une camionnette qui va être attachée à un repère qui va donc le repère lié au sol elle démarre au point haut ici le point haut va être ici donc ça veut dire qu'en gros j'ai le point a qui va être aligné ici avec le point haut ici sans vitesse et avec une accélération constante ça veut dire que elle démarre au point haut donc ça veut dire que à t égale 0 on va avoir des conditions à t égale 0 bas le point la camionnette elle va être ici donc ça veut dire que la distance x de t égale 0 est égale à 0 elle démarre avec une accélération constante donc à 0 égale constante voilà donc on pose la distance au a sur cette camionnette où on trouve un cylindre d'acier noté numéro 2 il a pour masse m centre de gravité c'est le point g et le site là se trouve à une distance d à t égale à t égale à 0 donc toujours à t égale 0 cette distance ici à i x de t égale 0 est égale à t ça c'est à l'instant initial là où on va démarrer voilà donc dans l'ensemble c'est ces informations là qu'il va falloir va falloir regarder et puis après donc on a une dernière information qui va être ici au point de contact en i on va avoir des actions mécaniques qui vont donc être le torseur des efforts qui est noté donc de 1 sur 2 au point i le solide 1 c'est la camionnette le solide 2 c'est le rouleau donc c'est les efforts que je vais avoir ici donc de 1 sur 2 pas de 2 sur 1 de 1 sur 2 donc de la camionnette sur le rouleau et ces efforts on va les noter comme étant x i y i voilà là on met des traits parce qu'en fait on va travailler dans un plan et puis ici pas de moment voilà donc ça c'est ce qui va se passer au point on a qu'une seule base ce qu'en fait on va avoir notre solide qui est en translation ici une seule base qui est liée à orange et bleu ici par contre on va avoir une base tournante pour le rouleau et la dernière chose c'est on a une condition de roulement sans glissement c'est à dire que le rouleau ici roule sans glisser sur le plateau alors ça quand vous lisez ça dans votre dans votre sujet ça veut dire quoi ça veut dire que la vitesse en i qui appartient à mon solide 2 est observé par rapport au solide 1 est égal à 0 vous pouvez très bien les inverser puisque c'est une condition de roulement sans glissement entre les deux puisque si j'inverse c'est égal à moins vitesse de i de 1 par rapport à 2 sauf que là vu que c'est égal à 0 plus ou moins 0 bah ça revient ici vous avez cette condition de roulement sans glissement sur la du rouleau sur la plateforme alors dans la première question on nous demande quel est le temps que l'on va mettre pour que mon rouleau ici puisse arriver jusqu'au point a à savoir que les points i et a soient confondus ça veut dire que je vais chercher une condition telle que en fait je cherche la valeur de t pour que quoi pour que x de cette valeur de t soit égal à 0 la distance x soit égal à 0 moi la seule chose que je connais pour le moment par rapport à ça c'est à t égal 0 que petit x de t égal 0 est égal à t ça c'est ma condition initiale et puis je connais aussi l'accélération à 0 ici de ma camionette donc en fait ça on le sait pas trop mais en fait c'est dans les objectifs du principal du principe fondamental de la dynamique les objectifs c'est quoi c'est de faire le lien entre le mouvement et les efforts donc là effectivement bas le mouvement de mon cylindre va être lié aux efforts et ça c'est quoi basse effectivement le torseur des efforts qui va être égal à un torseur dynamique pouvoir faire le lien entre un mouvement des accélérations et des efforts ici donc si je connais les efforts qui sont ici si je connais un certain nombre de commandes de d'accélération d'information d'accélération et bien je vais pouvoir écrire une loi de mouvement entre justement bas mon camion et ici mon rouleau donc ça ça va être l'objectif donc je vais étudier effectivement bas le rouleau le rouleau c'est le solide 2 donc je vais avoir eu ici donc l'effort de 1 sur fad est extérieur à 2 sur 2 donc les efforts extérieurs au rouleau sur le rouleau je pourrais l'écrire soit en I soit en G c'est les deux points que je connais et puis je vais observer les efforts de mouvement de mon de mon rouleau par rapport aux repères fixes alors si je le fais simplement par rapport à ma à ma camionnet si je fais deux par rapport à 1 je vais rien voir du tout pourquoi je vais rien voir du tout parce que l'accélération à zéro c'est une accélération que je vais avoir entre mon camion et le sol donc l'accélération à zéro ça va être une accélération qui va être par exemple j'en sais rien d'un point qui va être ici d'un point P qui appartient au solide 1 est observé par rapport à zéro donc cette accélération à zéro c'est l'accélération de la camionnette donc il faut qu'elle soit nécessairement observée par rapport aux repères fixes qui est le sol donc ça c'est ce qu'il va falloir que j'écris pour pouvoir justement aller répondre à cette question liée à la loi de mouvement donc j'ai commencé par écrire ce torseur ici le torseur dynamique mon torseur dynamique de mon rouleau observé dans son mouvement par rapport aux repères fixes je vais l'étudier par exemple est ce qu'on a un conseil qui est donné non je vais regarder au centre de gravité c'est ce qui est plus simple donc je vais avoir la masse de mon rouleau le rouleau m fois l'accélération donc en g2 par rapport à zéro l'accélération c'est en son centre de gravité toujours dans la résultante et puis ici comme je l'étudie au point g je vais chercher le moment dynamique en g de mon rouleau observé par rapport à zéro en g donc j'ai deux termes à calculer donc l'accélération l'accélération de g de 2 par rapport à zéro ça c'est ce qu'il ya plus simple non pas si simple que ça puisque effectivement il va falloir que je la calcule à partir puisque moi je connais que l'accélération de la camionnette donc je vais écrire la vitesse de g de 2 par rapport à zéro l'accélération ce sera la dérivée de la vitesse la vitesse de g de 2 par rapport à zéro à mon point g observé par rapport à zéro ça va être la dérivée de og donc ça va être la dérivée de og donc c'est oa plus ag si je reprends mon sujet donc ça va être la dérivée de x de t suivant x0 plus petit x de t suivant x0 plus la hauteur qui est ici c'est b suivant y0 suivant y0 plus le rayon ici r suivant y0 voilà donc ça vous pouvez l'écrire plus simplement parce qu'en fait ça va être la dérivée de hop x plus petit x suivant x0 plus b plus r suivant y0 alors ma dérivée j'observe par rapport à zéro qu'est ce qui est variable dans tout ça dans mon calcul de dérivée par moment j'ai oublié de t sur dt x c'est la variable c'est le déplacement de la camionette par rapport au sol petit x c'est le déplacement du rouleau par rapport à la camionette donc ça va bouger par contre x0 il est fixe dans son propre repère brb c'est la hauteur du plateau rayon c'est le diamètre parce que rayon de r c'est le rayon de mon cylindre ici donc ça sont des constantes y0 il est fixe dans son propre repère donc en fait les seules choses qui vont bouger c'est donc là ça va être égal à x point point plus petit x point point suivant x0 ça ça va être ma pardon c'est les dérivées premières ici les premières pour ma vitesse du coup quand j'ai calculé mon accélération l'accélération c'est la dérivée donc l'accélération de g de 2 par par rapport à zéro ça va être la dérivée de la vitesse de g de 2 par rapport à zéro donc je vais avoir les dérivées d sur dt de x point plus petit x point suivant x0 le tout observé par rapport à zéro x0 est constant dans son propre repère les seules variables ce sont eux ça c'est la vitesse ça c'est la variation de grand x variation de petit x variation de grand x c'est la vitesse à laquelle se déplace la camionnette la variation de petit x c'est la vitesse à laquelle le rouleau se déplace sur la camionnette donc quand je dirige ça je vais avoir du x point point plus petit x point point suivant x0 en fait je vais avoir les sommes de mes deux accélérations et alors ceci identifie dans mon sujet l'accélération ici à zéro c'est l'accélération de ma camionnette donc c'est l'accélération en fait qui est lié à mon grand x ici ce terme là ça c'est justement l'accélération ma camionnette x point point alors maintenant je vais aller calculer mon moment dynamique donc pour le moment dynamique ici donc là j'ai reporté ici l'accélération ici que je viens de calculer en haut et maintenant je vais me calculer le moment dynamique le moment dynamique en g de 2 par rapport à zéro si je regarde mon formulaire si dans mon formulaire le moment dynamique en g il est ici je peux le calculer à partir de la dérivée du moment dynamique donc ça va être la dérivée du moment dynamique en g de 2 par rapport à zéro le moment dynamique en g de 2 par rapport à zéro je ne connais pas je vais calculer toujours dans mon formulaire le moment dynamique en g je l'obtiens à partir du de la matrice d'inertie de mon solide ici donc ça va être la matrice d'inertie du solide étudié donc en g du solide étudié donc le rouleau vecteur ma rotation ici qu'est ce que j'étudie comme solide j'étudie un cylindre donc le cylindre c'est cette matrice d'inertie que je vais retrouver ici je tourne autour de l'axe z exactement comme ici et donc du coup je vais retrouver effectivement tous ces termes là exactement dans le même ordre donc du m sur 12 3r carré plus h carré m sur 12 plus 3r carré 3r carré plus h carré ça c'est les deux mêmes termes donc en fait je vais avoir quelque chose qui va ressembler à ça à 0 0 à ces deux termes sont identiques et celui qui est différent c'est celui qui est qui vaut mr carré sur z ici mr carré sur 2 qui est sur l'axe z ab sur la cc ici donc ça c'est écrit en g et dans la base du rouleau et le rouleau lui il est dans la base 2 ici et je vais le multiplier par le produit scalaire avec moi mon ma vitesse de rotation donc là ici ma vitesse de rotation en bleu je vais les dessiner ici j'ai x 0 ici y 0 ici et ma rotation elle se fait par rapport à un angle qui s'appelle théta qui va tourner comme ça pour aller vers x 2 voilà donc mon vecteur vitesse de rotation ça va être du théta point autour de l'axe z le z vient vers nous et il est commun aux deux bases la base qui est associée à la translation de orange et de bleu donc c'est je vais l'appeler z 0 et puis bah éventuellement le z2 qui vient ici donc en fait ici mon z il est aussi bien dans la base 0 que dans la base 2 il est écrit dans les deux bases moi ça m'intéresse parce qu'effectivement bah vu qu'ils sont dans la même base tous les deux je peux faire directement le produit entre les deux ce qui va me donner ça fois ça c'est 0 plus ça fois ça 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 0 plus ici je vais avoir du c théta point et ça c'est écrit dans la base 2 bon en fait c'est suivant z donc le z il est aussi dans la base 0 là j'ai du c théta point autour de l'axe z qui est commun à tout le monde et donc dans mon formulaire le c qui est ici c'est celui que j'ai là le a c'était les deux qui sont ici qui sont identiques donc ça veut dire que mon c le c c'est du m r carré sur 2 théta point autour de l'axe z moi ce que je cherchais à l'origine c'était pas le moment cinétique mais c'était le moment dynamique donc il va falloir que je dérive cette expression ici je vais effacer ce dont je n'ai plus besoin donc ici donc ça va être la dérivée de m r carré sur 2 théta point z par rapport à 0 m c'est une constante le rayon c'est une constante 2 c'est une constante z il appartient en repère 0 donc c'est aussi une constante la seule chose qui va varier c'est le p de point donc ici je vais avoir du m r carré sur 2 théta point point autour de l'axe z donc si je fais le bilan de mon torseur dynamique puisque c'est ça que je recherche je peux même me le mettre je vais l'écrire ici non je vais l'écrire là haut je vais l'écrire en plus petit là haut mon torseur dynamique de 2 par rapport à 0 écrit au point g ça va être la masse fois l'accélération donc la masse fois mon accélération c'était donc du je l'ai mangé si c'est à 0 plus x point point suivant x0 et mon moment dynamique qui va être du m r carré sur 2 théta point point suivant z voilà pour la première partie l'écriture du torseur dynamique donc du coup là maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est donc d'écrire le torseur des efforts extérieurs au rouleau donc 2 c'est le rouleau de bas ça veut dire extérieur au rouleau sur 2 ici au point g donc il va falloir que je fasse le BAM bilan des actions mécaniques extérieures c'est ce qu'on a fait au premier semestre dans mon bilan des actions mécaniques extérieures il faut que je sache sur qui je travaille donc c'est le système étudié système étudié c'est le rouleau c'est le solide numéro 2 qui est dessiné ici en rose les actions mécaniques qui sont sur le rouleau je vais retrouver son poids et ici qui va être modélisé par le torseur des efforts lié au poids ici qui s'écrit au centre de gravité et pour le poids donc je vais avoir le poids va être dirigé si je mets mes axes ça c'est le x le y et le z vient vers moi ici donc ici le poids va être en y négatif donc je vais avoir du moins mg ici zéro en x non étudié, non étudié, non étudié puisque je suis dans un problème plan je travaille dans le plan et je n'ai pas de moment ici en G développé par le poids puisque la force passe par le point G donc vous n'avez pas de bras de levier ici donc ça c'est votre torseur des efforts écrit au point G donc au point G c'est ce qui m'intéresse parce que le torseur dynamique il est aussi au point G j'écris tout au point G le deuxième effort ici que je vais retrouver sur mon rouleau c'est l'effort de contact ici je vais avoir un effort normal et un effort tangentiel les efforts normaux et tangentiels ce sont ceux qui sont donnés par votre sujet qui ont été appelés donc torseurs ils ont un nom c'est celui-là c'est ce torseur qui est indiqué ici c'est le torseur des efforts du plateau de la voiture sur donc 1 c'est la voiture sur 2 le rouleau ici et ils s'écrivent au point I le point de contact ici ça a été modélisé par 2 forces XI Y ça c'est non étudié pas de moment tout ça au point I ici dans ma base 0 alors le problème c'est que moi comme je veux l'écrire en G et bien je vais utiliser Bar-Aignan pour dépasser ce torseur-là en G donc je vais avoir le moment en G des efforts de 1 sur 2 va être égal au moment I de 1 sur 2 donc lui-là plus G vectorielle la force de 1 sur 2 ici donc ce terme-là est nul puisque c'est celui que je retrouve justement dans cette colonne ici-là voilà c'est le moment I il est nul donc ici j'ai juste le G ici donc de G vers I c'est le rayon suivant Y mais en négatif moins R ici je vais de moins R en Y négatif non étudié celui-ci vectorielle ma force donc la résultante qui est ici XI YI non étudié alors le non étudié finalement c'est un 0 en fait puisqu'en fait quand je vais faire je vais travailler en X je vais faire ça fois ça donc ce sera non étudié moins ça fois ça non étudié donc effectivement pour mes moments les moments sont que sur l'axe Z ici donc sur l'axe Z je vais avoir ça fois ça ça fait 0 moins ça fois ça moins pas moins ça fait un plus donc ça va me faire du R XI et ça ça va être le moment que je vais trouver ici en G donc ce torseur-là si je réécris l'effort de 1 sur 2 donc de la voiture sur mon solide sur mon rouleau écrit au point G ça va être égal à ma résultante XI YI non étudié non étudié non étudié non étudié et le moment que je viens de calculer en G au point G R XI écrit en G donc mon torseur des efforts ici qu'est-ce que j'ai dans mon bas ? je vais avoir deux torseurs je vais avoir le torseur qui va être lié au poids et le torseur qui va être lié au plateau sur mon solide donc du coup je vais avoir les deux donc si j'écris mon torseur je vais avoir la somme des résultants donc XI ici donc 0 moins Mg non étudié ici plus XI plus YI et non étudié ça c'est ce que je vais retrouver ici voilà pour mes deux torseurs ici donc ça c'est la somme des deux torseurs que je retrouve ici et je vais faire pareil la somme des deux moments donc non étudié, non étudié et donc je vais avoir lui il vaut 0 plus celui-ci R XI voilà excusez-moi pas très bien écrit ici voilà écrit en G voilà donc maintenant j'ai mes deux termes ici le torseur dynamique et le torseur des efforts donc maintenant ce qui va me permettre d'écrire mes trois équations une équation en X une équation en Y une équation en Z que je vais faire maintenant voilà donc maintenant j'ai écrit mes deux torseurs qui m'intéressent et là maintenant je vais pouvoir écrire le principe fondamental de la dynamique ce qui m'intéresse c'est vraiment l'objectif c'est d'écrire le principe fondamental de la dynamique donc le principe fondamental de la dynamique hop là va me donner deux choses donc c'est l'égalité entre les torseurs et on va écrire donc je vous l'écris là ici torseur des efforts de 2 bar sur 2 en G est égal au torseur dynamique de 2 par rapport à 0 en G je vais avoir deux équations je vais avoir une première équation qui va prendre en compte donc du coup mes résultantes et lui on va l'appeler le théorème de la résultante dynamique c'était comme au premier semestre théorème de la résultante dynamique donc là ça veut dire quoi ? ça veut dire écrire l'égalité sur les résultantes mais en fait c'est celui c'est le seul que vous connaissez c'est celui qui dit somme des forces égale ma oui parce que c'est le somme des forces ici la résultante c'est la somme des forces ici est égale à la masse fois l'accélération donc quand je vais écrire le théorème de la résultante dynamique je vais écrire ça égale ça donc je vais avoir x i y i moins Mg rien ici va être égale à la masse fois A0 plus x point point zéro ici et là non étudié ici sur mes résultantes voilà ici donc du coup j'obtiens deux équations une équation une équation en x où j'ai x i est égale à M facteur de A0 plus x point point et puis une deuxième équation où j'ai y i qui est égale directement à Mg ah oui c'est complètement logique parce que le y i ici est directement égal au poids de mon cylindre ça c'est complètement logique et puis je vais avoir le deuxième théorème je vais avoir le théorème théorème du moment dynamique et donc le théorème du moment dynamique c'est la même chose ça va être d'écrire l'égalité sur les moments donc en fait ce moment égal à ce moment là donc là je vais commencer par écrire les moments voilà je n'ai que des informations suivant z donc je vais écrire directement mon équation je vais avoir rxi qui va être égale à mr carré sur 2 theta point point ici et ça c'est suivant z tout ça c'est suivant l'axe z ici et donc là je me retrouve avec trois équations une première équation ici une deuxième équation ici et une troisième équation ici alors maintenant que j'en suis là qu'est-ce que je fais de tout ça ? ben déjà je vais regarder un peu où sont mes inconnus donc x i c'est une inconnue y i inconnue x point point dépend de A0 mais je ne le connais pas x i ben je ne le connais toujours pas c'est le même qui est marqué ici et puis theta point point non plus je ne le connais pas c'est la vitesse à laquelle mon rouleau va rouler sur le plateau ici donc là j'ai combien d'inconnus ? une deux trois quatre inconnus j'ai quatre inconnus pour trois équations voilà c'est clair je ne vais pas réussir à résoudre là il va me manquer une équation complémentaire et cette équation complémentaire que l'on a vu au début qui était marquée dans l'émont C notre quatrième équation ça va être la condition de roulement sans glissement à savoir la vitesse de i ici entre mon rouleau et mon plateau la voiture va être égale à 0 et je vais développer cette condition de roulement sans glissement qu'est-ce qu'elle va m'apporter ? et bien là il ne faut pas oublier à quoi servent les conditions de roulement sans glissement les conditions de roulement sans glissement servent à lier deux paramètres donc qu'est-ce que ça va bien pouvoir lier comme paramètre ma condition de roulement sans glissement ? très certainement le roulement ici donc le tétapont avec le déplacement du rouleau sur le plateau donc le x point je vais pouvoir lier ces deux paramètres là ici donc ça va me donner un lien entre ces deux paramètres qui sont ici donc je vais avoir une quatrième équation pour quatre inconnus et donc du coup je vais très certainement pouvoir résoudre voilà donc je vais effacer ça va être l'objectif de la suite donc voilà donc je vous ai réécrit les trois premières conditions que l'on avait les trois premières équations ici je me les mets de côté et là je vais me chercher ma quatrième équation avec la condition de roulement sans glissement donc j'ai au point de contact en i vitesse de i entre le rouleau et la camionnette qui est égal à zéro c'est ma condition ça je vais donc du coup c'est une vitesse que je n'ai pas le droit de dériver puisque le point i appartient à personne donc ça je suis obligé de le décomposer pour le décomposer je vais passer par le point G de 2 par rapport à 1 plus ça c'est varignon donc IG vectoriel oméga de 2 par rapport à 1 ici la vitesse de G de 2 par rapport à 1 la vitesse de ce point là ici le point G appartient bien au solide donc là je vais avoir le droit de calculer par dérivée donc observer par rapport à 1 ici la vitesse de G par rapport à 1 ici et bien c'est le déplacement ici donc ça va être la dérivée de AG donc il faut que je prenne un point fixe dans le repère 1 donc le point A il appartient bien à la camionnette au repère 1 donc là j'observe par rapport à la camionnette plus IG ça va être donc du R suivant Y avec 0 vectoriel la rotation de 2 par rapport à 1 c'est peut-être un point autour de Z ce qui me donne la dérivée de AG AG je vais faire un calcul annexe ici parce que ça va être plus simple AG c'est X suivant X0 plus R suivant Y0 donc je calcule la dérivée de ça par rapport à 1 le repère 1 X0 et Y0 appartiennent au repère 1 parce que X0 il est comme ça X0 c'est lui Y0 il est vertical ils appartiennent au repère de la camionnette donc X0 et Y0 sont fixes dans ce repère là R c'est une constante donc la seule variable ça va être X donc le résultat de ça donc ça va être du X point suivant X0 donc là je vais avoir X point suivant X0 plus produit vectoriel entre les deux je vais avoir du R theta point R fois theta point de Y vers Z c'est dans le sens trigo donc ça marche et ça va me faire du X0 ce qui me fait donc du coup X point plus R theta point suivant X0 sera égal à 0 du coup ici quand est-ce que cette condition est nulle ? deux possibilités que tout ça soit égal à 0 ou que le X0 soit égal à 0 mais ça c'est pas possible puisque X0 est un vecteur unitaire donc ça, ça peut pas être égal à 0 donc ça veut dire que c'est tout ça qui est égal à 0 donc de cette condition là j'obtiens forcément que X point égale moins R theta point bon ça c'est un truc qu'on a vu plein de fois on l'a vu notamment avec la roue de vélo dans les premières fois où on a travaillé sur la condition de roulement de son glissement ici la vitesse ici quand je roule dans le sens trigonométrique donc là si je reprends ma plateforme donc ça c'est mon camion ici ma plateforme ma plateforme quand elle va tourner dans le sens pardon mon rouleau quand il va tourner dans le sens trigo de X vers Y il va se déplacer dans le sens négatif X va varier dans le sens négatif d'où le signe moins entre les deux et là ici R theta point pourquoi ? parce que c'est le fameux V égale oméga R R étant rayon ici et puis donc du coup oméga c'est le theta point ma vitesse de déplacement voilà donc ça c'est quelque chose de très logique et ça donc du coup ça va être ma quatrième équation X point est égal à moins R theta point voici ma quatrième équation je vais maintenant avoir 4 inconnus pourquoi ? parce qu'en fait là j'ai du X point point mais si lui je le dérive je vais avoir du X point point est égal à moins R theta point point voilà donc là maintenant je me retrouve avec 4 équations 4 inconnus donc maintenant l'objectif ça va être de sortir un petit peu tout ça moi je veux faire le lien entre moi ce que je veux voir c'est du déplacement donc le déplacement ça va dépendre de X ça va dépendre de A0 qui est ici mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je veux faire disparaître le XI le YI voilà ça je veux que ce soit des choses qui disparaissent complètement et moi je voudrais voir effectivement comment évolue le X point point dans le temps ici voilà en fonction de A0 qui est mon accélération donc XI je l'ai aux deux endroits donc en mélangeant 1 et 3 par exemple les équations 1 et 3 je vais pouvoir écrire R XI le XI je vais le remplacer par tout ça donc ça va être du R facteur de M A0 plus X point point donc le XI c'est tout ça et le R XI c'est aussi égal à M R carré pardon sur 2 Theta point point voilà je vais avoir une première équation ici le XI a complètement disparu cette partie là j'en ai plus besoin je garde que ça ici je me rends compte que je peux simplifier par les M je peux simplifier par R ici R ici ce qui va me donner donc du coup je garde au final A0 je vais l'écrire en dessous A0 plus X point point est égal à R sur 2 Theta point point ici et puis ensuite je vais avoir cette partie là le X point point est égal à moins R Theta point point donc si je mélange un peu les deux l'objectif c'est de faire disparaître le Theta point point donc ici j'ai quoi le Theta point point est égal à moins X point point sur R le moins R je l'ai passé en dessous donc quand je mélange ces deux là ici ça va me donner du A0 plus X point point va être égal à R sur 2 le Theta point point c'est tout ça moins X point point sur R encore une simplification ici par R et du coup je vais passer les X point point d'un côté les A0 de l'autre donc je vais avoir X point point lui je le passe de l'autre côté plus le moins devient plus X point point divisé par 2 parce que là il me reste moins X point point sur 2 là ici donc il passe de l'autre côté et ça c'est égal à moins le A0 quand il passe de l'autre côté donc là ça me fait du 1 plus 1,5 là c'est égal à 2,5 plus 1,5 ça me fait du 3,5 donc ça c'est égal à 3,5 de X point point du coup voilà ce que je cherchais l'évolution de X dans le temps X point point va être égal à moins 2,3 de A0 moi je viens de trouver là la manière dont on va se déplacer dont on va accélérer le rouleau sur la plateforme ça c'est l'accélération du rouleau sur la plateforme c'est la variation de ce paramètre là donc je sais comment le rouleau va se déplacer sur la plateforme en fonction de l'accélération alors ce qui est étonnant c'est que dedans n'intervienne ni le rayon de mon rouleau si mon rouleau était plus petit j'aurais le même résultat non plus la masse de mon rouleau ici mais la seule chose par contre qui va intervenir ça va être l'accélération A0 ici de mon véhicule donc là je suis en train d'écrire la loi de mouvement du rouleau sur le camion à partir de ça donc la loi de mouvement c'est comment il va se déplacer donc en fait moi ce que je veux si je veux obtenir x de t égale en fonction du temps voilà connaissant ça et bien en fait je vais intégrer deux fois cette équation là pour obtenir justement mon fameux x de t ici qui va être la loi de mouvement du rouleau sur le camion donc je vais intégrer une première fois intégrer une première fois donc ça va me donner du x point de t qui va être égal à moins deux tiers de A0 t plus une constante que je vais appeler j'en sais rien c'est 0 ici et là donc du coup on va revenir sur les conditions initiales donc je vais passer ça souvenez-vous les conditions initiales on me disait quoi ? à t égale 0 j'avais quoi ? j'avais une vitesse nulle mon rouleau n'avait pas de vitesse sur le camion ça veut dire que x point de t égale 0 et t nul la vitesse du rouleau c'est le x point à t égale 0 et t nul donc à t égale 0 donc ici donc ça veut dire x point de t égale 0 est égale à moins deux tiers de A0 fois 0 plus ma constante donc tout ça ça disparaît et ça ma vitesse elle est nulle ça veut dire quoi ? ça veut dire que ma constante au début elle est égale à 0 elle est nulle de par sa condition initiale je vais intégrer une deuxième fois donc je vais avoir le x de t qui va être égal à moins deux tiers de A0 t donc ça va devenir du t2 sur 2 c'est la variable que j'intègre plus une autre constante c1 sauf qu'à l'origine je savais que x de t égale 0 donc la position de mon rouleau sur le camion à t égale 0 était à une longueur petit d d qui va s'exprimer alors du coup après c'est dans la répression suivante c'est une distance donc c'est en mètres, millimètres, centimètres, je ne sais pas et donc du coup je vais l'écrire ma condition de x à t égale 0 j'ai moins deux tiers de A0 fois 0 plus c1 égale d tout ça disparaît donc ça veut dire que c1 égale d donc mon équation ça va être du moins deux tiers de A0 t2 sur 2 plus d qui est ma condition à l'origine voici mon expression, celle qui m'intéresse voilà x de t ici ça c'est ce que je vais appeler ma loi de mouvement comment le rouleau se déplace sur ma plateforme et maintenant que j'ai ça qu'est-ce que je cherche si je reviens à ma question c'était déterminer le temps nécessaire pour que le point I soit confondu avec le point A alors pour que le point I soit confondu avec le point A ça veut dire quoi ? ça veut dire que x égale 0 quand I égale A alors x de t égale 0 et A sont confondus donc dans cette équation ici je vais donc avoir moins deux tiers de A0 t2 sur 2 alors je me balade avec un t2 sur 2 qui ne sert un peu à rien puisqu'en fait le 2 qui est là se simplifie avec le 2 qui est là voilà tac plus d égale 0 et bien voilà ici j'ai tout ce qu'il faut lui j'ai passé de l'autre côté donc ça veut dire que je vais avoir t carré qui est égal le d je le passe de l'autre côté ça me fait du moins d mais avec le moins qui était ici ça va faire du plus le A0 passe en dessous le 3 passe au-dessus ici donc le d A0 3 et comme c'est un carré ici je l'ai à racine voilà votre résultat je l'écris correctement ici t est égal à 3d sur A0 le tout à la racine donc si je fais mon application numérique donc ça me fait 3 fois le sujet me donne D qui vaut 2,5 mètres donc ça veut dire que je serai en mètres mon accélération A0 c'est 1,8 mètre par seconde au carré donc j'ai des mètres ici, des mètres ici et là je vais avoir des secondes donc ça veut dire que mon résultat va directement être en secondes donc l'application numérique vaudra 2,04 secondes quand je vais accélérer quand mon camion va accélérer avec une accélération de 1,8 mètre seconde moins 2 mon rouleau mettra 2 secondes pour arriver là-bas au bord du plateau ici prêt à tomber c'est ça que ça veut dire voilà pour la première question donc dans la question 3 on me demande quelle est la distance parcourue pardon, quelle est la distance parcourue donc c'est le grand x de t par ma camionnette quand le cylindre est arrivé là-ici sur le bord de la camionnette prêt à tomber donc moi tout ce que je sais c'est qu'elle a mis j'ai oublié 2,04 secondes pour aller de là à là donc moi ce que je sais c'est que effectivement ma camionnette a une accélération A0 et en fait le A0 c'est le x point point de t c'est l'accélération de ma camionnette c'est la valeur à laquelle va varier l'accélération ici enfin ça va varier la vitesse donc l'accélération qui va être représentée par x point point de t cette accélération je la connais, elle est donnée juste avant donc en fait pour calculer la distance et bien je vais intégrer une première fois x point de t qui va donc être égale à A0 t plus une constante je vais l'appeler C3 par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure ici sauf qu'à t égale 0 à t égale 0 au démarrage quand mon rouleau était encore ici je savais que x point c'est la vitesse de la camionnette je savais que ma camionnette était à l'arrêt donc ça veut dire qu'à t égale 0 j'avais x point de t égale 0 qui était égal à 0 et si je le remplace là-dedans c'est égal à A0 fois 0 t égale 0 plus C3 donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que C3 égale 0 donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que mon équation x point de t va s'écrire sous cette forme là je vais intégrer une deuxième fois donc je vais avoir x de t qui va être égal à A0 pardon x de t j'intègre t2 sur 2 plus une autre constante encore que je vais appeler C4 toujours à t égale 0 je sais que ma vitesse initiale de ma camionnette est nulle mais je sais aussi que le point A il est venu ici il est aligné avec le point O ici donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'à t égale 0 je sais aussi que x de t égale 0 est nulle donc si je le réintègre là-dedans ça me fait du A0 fois 0 sur 2 plus C4 égale à 0 donc ça fois 0 bon tout ça ça disparaît ça veut dire quoi ? ça veut dire que C4 égale à 0 donc ce terme là va disparaître aussi finalement j'ai là encore une fois la loi de mouvement de ma camionnette qui va s'écrire ici ça ça va être la loi de mouvement de ma camionnette comment elle va se déplacer dans le temps moi ce que je veux savoir c'est justement quelle est la valeur de x de t quand mon rouleau est ici quand est-ce que mon rouleau est ici ? et bien c'est au bout de 2,04 secondes à t égale 0 pardon 2,04 secondes c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure j'ai c'est justement i et a qui sont confondus donc je vais faire x de t égale 2,04 ça va me donner justement cette condition donc ça va me faire du A0 fois 2,04 au carré divisé par le 2 ici alors ça va être homogène cette histoire si je fais mon calcul ça c'est quoi ? ça c'est des mètres divisé par des secondes au carré ça ça va être des secondes au carré donc j'ai des secondes au carré divisé par des secondes au carré mon résultat sera en mètres ici donc parfait ! et le résultat de ça donc ça fait du 3,75 mètres elle a parcouru 3,75 mètres quand elle s'est déplacée ici des 2,5 mètres sur ma plateforme donc là j'arrive à la question 4 dans la question 4 on veut savoir quelle va être l'accélération max que peut avoir ma camionnette sans que le rouleau puisse glisser ici sur la plateforme donc si on parle de glissement ici on va se placer en fait l'accélération maximum ce sera à la limite de glissement avant que ça ne commence à glisser donc le glissement ce serait que mon rouleau il glisse comme ça ici sur ma plateforme moi ce que je veux c'est qu'il roule donc en fait cette notion là on va être à la limite de glissement la limite de glissement c'est t égale f fois n sauf que dans notre écriture à nous l'effort de contact que j'ai entre les deux ici donc si je redessine mon rouleau à cet endroit là ici j'avais en fait x i et y i donc en fait mon effort tangentiel c'est x i coefficient de frottement et l'effort normal c'est y i voilà l'équation que je vais mettre en oeuvre ici pour pouvoir justement respecter la condition et quand j'utilise cette condition donc à la limite ce sera justement l'accélération ça va me donner l'accélération à 0 maximum donc mon objectif c'est d'aller écrire à 0 égale avec des paramètres de mon exercice en partant de cette équation de conditions à la limite de glissement alors je peux repartir de ce que j'avais vu tout à l'heure ici ça c'était l'équation qu'on avait trouvé dans la première partie sur la loi de mouvement donc si j'écris par exemple x point point est égal à moins 2 tiers de A0 ici donc si je reprends mes autres équations de mouvement que j'avais trouvé dans la première partie à savoir x i est égal à m facteur de A0 plus x point point ça c'était l'équation 1 et puis l'équation 2 c'était y i est égal à m fois g la deuxième équation donc là avec ces trois équations ici je vais les mettre en couleur la 1 qui est ici, la 2 qui est ici celle-ci je vais l'appeler l'équation 3 et celle-ci l'équation 4 ici avec ces équations là je vais essayer de ressortir du coup mon A0 et isoler simplement le A0 donc si je reprends ça ici le x point point je le retrouve ici dans l'équation 1 x point point j'ai m x point point qui va être égal à pardon plus m A0 est égal à x i ce qui veut dire que x point point le m A0 si je le passe de l'autre côté x point point est égal à x i moins m A0 le tout sur m ici donc ce qui veut dire que je vais avoir du x i sur m moins A0 x point point ça vaut ça donc là ça veut dire que je peux le remettre ici donc là je vais avoir du x i sur m moins A0 mon x point point en venant de cette équation là le x point point quand je l'isole je l'exprime en fonction de x i et A0 ici une fois que j'ai fait ça alors c'est une des possibilités il y a plein de manières de manipuler les équations là je vous en présente une une fois que j'ai fait ça ici je vais utiliser justement cette équation dont j'ai besoin pour faire le lien entre les deux donc le x i c'est f y i donc x i c'est du f fois y i sur m moins A0 donc là j'ai simplement x i là je l'ai remplacé par fy ensuite maintenant je vais réutiliser cette équation là ici puisque y i c'est mg donc là ça va me donner f fois y i c'est mg m g le tout sur m moins A0 alors là c'est super parce que je vois que je peux simplifier par m ici et là j'ai quasiment fini puisqu'en fait à l'origine j'étais parti donc là j'ai des égalités sur tout ça j'étais parti de ça là ici là moins deux tiers de A0 et en fait je me retrouve avec une expression ici là si je prends simplement ces deux termes là ici j'ai moins alors j'ai effacé tout le reste qui ne m'intéresse pas ce qui va me permettre de finir de résoudre ça ça ne m'intéresse pas donc je vais avoir moins deux tiers de A0 qui va être égal à ici f fois g moins A0 ici et là dedans qu'est-ce que je cherche moi c'est le A0 maximum c'est ça que j'essaie de trouver le A0 qui sera maximum quand je respecte cette condition ici et ça va dépendre de deux variables que je connais tout à fait bien d'ailleurs pas des variables c'est la collection de frottement entre le rouleau et le plateau qui dépend de la matière du rouleau et la matière du plateau et puis la gravité ici donc le A0 quand je le passe de l'autre côté ça me fait A0 moins deux tiers de A0 est égal à f fois g ici A0 donc ça me fait du 1 moins deux tiers donc à savoir 3 tiers moins deux tiers ce qui me fait donc du 1 tiers donc là je vais avoir du A0 sur 3 est égal à f fois g donc le 3 je le passe de l'autre côté A0 égale 3 f g voilà ce que l'on cherchait ma relation ici et ça ici ça va être le A0 max parce que si je vais au-delà de cette accélération je vais avoir du glissement je ne respecterai plus cette condition ici de roulement sans glissement donc si je fais mon application numérique f je le connais, g je le connais normalement euh... voilà enfin j'ai trouvé mes petits donc ça nous fait du 3 fois f c'est 0,3 fois 9,81 ce qui nous fait du 8,8 mètre par seconde au carré ici j'ai une accélération qui est égale à une accélération puisque le f ici est sans unité donc il n'y a pas de problème d'unité voilà, voilà un petit peu l'utilisation du principe fondamental de la dynamique avec un petit peu de conditions de roulement sans glissement voilà sur vos exercices voilà, merci à vous, au revoir c'est bon c'est bon c'est bon